bonjour tout le monde bonsoir tout le monde j'espère que vous allez bien et j'espère que vous vous portez bien j'ai tellement rédigé beaucoup de lettres pour ma famille pour mes amis pour toutes les personnes qui m'aiment et pour toutes mes fans de facebook de par le monde je suis désolé et je vous demande pardon pour tout vous savez dans la vie on a toujours eu des personnes qui nous aiment on a toujours eu des personnes qui nous supportent on a toujours eu même des personnes qui nous ont toujours aimé quel qu'en soit le statut que nous pouvons avoir auprès d'eux sans nous juger ils nous ont montré leur amour à tous mes frères du gabon à toutes mes sœurs du gabon aux parents de mon père à tout le reste de ma famille au cameroun surtout à ma grand mère que j'aime beaucoup qui est toujours vivante pas bien portante mais toujours vivante et à ma petite sœur et à mon petit frère aussi que j'aime beaucoup et que je les oublierai jamais ils sont toujours en vie je suis désolé de tout ce qui qui va venir après parce que moi j'ai passé tout mon temps à à fait plaisir aux gens j'ai passé tout mon temps quand je dis fait plaisir donc à fait vivre les gens à les donner un sourire et c'est tout ce que j'ai passé à faire durant tout le restant de ma vie la danse l'humour et tellement beaucoup de trucs bon bon m'ouhémen m'ouhémen nous l'amènent à abé babette d'année surtout toi d'année le garçon je te demande pardon je sais que j'ai toujours été ton grand frère le le plus préféré même avec mon homosexualité tu m'as jamais jugé pour ça je te demande pardon à tous mes fans je suis désolé parce que vous ne comprendrez pas beaucoup de choses dans ma vie sauf moi qui les connaît je sais que vous avez toujours voulu un meilleur de moi des prières pour moi aussi de l'attention et de l'amour que vous avez sur mes montrées et à tous ceux qui ont passé tout le temps qui me détestaient qui m'injuriaient qui m'ont toujours injurié qui m'ont toujours minimisé qui m'ont fait toutes sortes de trucs je vous demande aussi pardon parce que c'était pas de de votre faute mais de ma faute parce que c'est moi qui était venu sur des réseaux sociaux à toi mon ami Joseph Lamur qui est en France à Toulouse je suis désolé je suis vraiment désolé je suis vraiment désolé toi même tu as vu j'ai pu j'ai essayé j'ai essayé et j'ai pas pu tu connais le combat Joseph je te demande pardon aujourd'hui je peux être la risée de tout le monde je peux être l'objet de mon guéri de quelques-uns il n'y a pas de souci pour ça mais vous ne me comprendrez jamais parce que la vie est faite comme ça en fait sachez que je vous porte dans mon coeur et que je vous porterai toujours dans mon coeur j'ai retrouvé le passage dont vous avez parlé sur la lapidation le déterodome chapitre 22 mais qu'en est-il de Sodome et Gomorre Dieu a fini de cacher de mon sexualité comment vous expliquez ça je suis également ravi de vous voir Mary qu'est-ce que c'est tout ça ? c'est pour une bande de charité les homos aussi ont leurs bonnes oeuvres donc que doit-on penser de Sodome et Gomorre ? de nombreux érudits pensent que le péché était la cupidité et non l'homosexualité ça n'a été taxé d'homosexualité que des années après avoir été écrit vous avez les réponses à toutes ces choses à seule fin de justifier qu'on peut être comme ça ? vous avez des réponses pour justifier que c'est mal on est dans la passe là donc si je vous suis bien on a le droit d'interpréter la bible de la façon qui nous arrange non bien sûr que non mais la bible a été écrite et interprétée par de simples mortels et nombre de ces interprétations ne sont que le reflet de l'époque dans laquelle ils vivaient alors vous vous sentez totalement libre de remettre en question les écritures moi je crois que c'est blasphématoire je crois pas que les questions dérangent Dieu il n'apprécie peut-être pas toutes nos réponses mais je crois que la foi aveugle est aussi dangereuse que pas de foi du tout mais je n'ai jamais questionné ma foi je n'ai jamais eu une raison de le faire parfois la questionner ne fait que la rendre plus forte Bobby a cessé de venir ici je crois savoir pourquoi et ne s'est jamais autorisé à se sentir digne de l'amour de Dieu et c'est aussi notre faute Mary connaissez-vous l'association PFLAG ? c'est une organisation nationale je vous dis au revoir si j'ai fait des choses bizarres pardonnez-moi la vie est faite comme ça vous savez on a une place de choix c'est formidable c'est tout ce que j'aimerais vous dire j'espère que nous nous reverrons dans un autre monde un jour c'est génial mon esprit est mort je viens de retrouver ma mère et mon père j'ai fait des choses à tous les morts bient-chênes de la terre j'adresse ces mots comme si vous étiez mes propres enfants chéri promettez-moi de ne jamais désespérer de la vie ni de vous-même vous m'êtes très cher et je travaille très dur pour vous rendre la vie plus belle et plus sûre promettez-moi de ne jamais renoncer je pensais que je pouvais trouver un monde meilleur auprès de vous vous êtes dans toutes mes pensées ça n'a pas été le cas j'écris ce journal dans l'espoir qu'un jour dans de nombreuses années je pourrais en relisant ces mots me souvenir de ce qu'était ma vie à l'époque où j'étais un adolescent un peu perdu essayant désespérément de se comprendre et de comprendre le monde dans lequel il vivait j'écris aussi ceci après je vais parler du texte c'est vraiment un petit peu j'ai écris puis je pense que j'ai compris